salut à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo rétro football et oui j'ai le même pyjama mais c'est parce qu'en fait j'enchaîne les tournages et j'ai la flemme de me changer je suis tellement bien dans mon pyjama que je vais le garder j'enchaîne les tournages et les épisodes donc j'ai pas envie de me changer je suis pas sale c'est juste que je suis hyper bien dans mon pyjama aujourd'hui on va tester un jeu que je n'ai pas aimé je l'avais c'est un de mes tout premiers jeux c'est peut-être mon premier jeu quand on me l'a offert j'étais content mais quand j'ai joué j'étais pas content c'était un jeu que je ne trouvais pas fun pas bien mais qui reste quand même assez mythique c'est le jeu world cup italia 90 il ya plein d'anciens qui ont joué à ce jeu je sais pas si vous l'avez aimé ce jeu mais moi je n'ai pas aimé et je n'ai pas envie de tourner cette vidéo alors mais je vous dis je n'ai pas envie je n'ai pas envie de remettre la main sur le jeu mais écoutez je vais le faire quand même parce que c'est le principe de ces vidéos rétro football je vais rejouer à ce jeu que je trouve assez mauvais mais bon en même temps il est tellement vieux que pour l'époque il n'était pas si mauvais que ça mais c'est juste que moi j'aimais pas trop allez c'est parti qu'il s'est passé là c'était quoi ça le gars il s'est fait agresser dès le menu principal tu te fais agresser donc là il n'y a pas d'intro il n'y a rien pour le jeu il date 1990 quand même c'est abusé bon il n'y a pas grand chose à dire on peut soit faire une coupe du monde soit faire un match amical tout seul contre l'ordi soit faire un match avec un ami un ami que que vous n'aimez pas pas un ami quoi on va faire une coupe du monde mais on va pas aller jusqu'au bout juste faire un match se faire éliminer seulement et puis c'est tout donc là on est dans la world map on voit que les world map ont quand même bien évolué avec le temps on a un petit zoom sur le sur l'europe alors en fait au niveau des pixels c'était pas possible de sélectionner des pays européens donc du coup ils ont préféré mettre l'europe en afrique et puis au niveau de la précision de la map c'est pas ouf l'italie c'est une drôle de bottes quand même la france la france est dégueulasse elle n'est pas comme ça à la france 1 c'est ouais c'est très très approximatif comme on va quand même sélectionner la france là on a un petit aperçu du niveau de notre équipe alors il me semble que les notes sont sur 5 donc la france est très bien noté vitesse technique défense gardien alors il n'y a pas les vrais noms à l'époque il n'y a pas les vrais noms je sais pas pourquoi peut-être qu'ils avaient la flemme en fait donc là on a le choix entre bateau et etienne on va choisir etienne au niveau des défenseurs il ya quatre défenseurs on a le choix entre quatre défenseurs donc amour bachiston amoros je pense amoros battiston rossi je sais pas trésor marius trésor ensuite on a le choix entre sept milliers de terrain alors on a gengini vers cruis tigana gires et ferrerie je pense et devant stop ira et j'allais dire juste fontaine non pas juste fontaine juste fontaine non alors on a le tirage au sort de cette coupe du monde et on est tombé contre le mexique le brésil et la hongrie le jeu est tellement vieux qu'il ya des nations qui n'existe plus aujourd'hui la yougoslavie l'allemagne de l'ouest allez c'est parti et la fameuse musique comme toujours à l'époque c'était coutume un match de foot c'était une musique la vue du dessus et j'ai envie de j'aime dame donne vertige en fait on dirait un jeu de subuteo je sais pas si vous avez joué à subute et je suis vraiment vieux c'est chaud je fasse quelque chose je peux pas faire grand chose je n'aimais pas ce jeu voilà au niveau des contrôles c'était pas réactif il y avait un iput lag assez dégueulasse et je trouve pas fun voilà je m'ennuie déjà mais après franchement pour l'époque c'était pas matin mais quand tu te fais tacler tu le mec le joueur il se s'allonge c'est trop bizarre trop mal faisant oui comme il s'allonge par contre les touches c'est très bizarre j'ai je comprends pas les touches à voilà beau tac je crois que les fautes ça n'existe pas à l'époque la coupe du monde 1990 c'est une des pires coupes du monde de l'histoire au nom mais ah oui d'accord il ya le mec qui s'est fait agresser en fait il criait pas il crie goal goal et et c'est peut-être le premier jeu où il y avait les gardiens manuels c'est à dire que quand il y avait une frappe de l'adversaire tu tu contrôles et le gardien t'as pas le choix aujourd'hui tu contrôles le gardien tu te débrouilles ça c'est chaud quand même toi j'ai pas fait gaffe et je me suis pris le but c'est il est tellement dur ce jeu c'est trop des fois tu dois tu dois tacler quatre fois pour prendre le ballon il est dur à les bruitages j'étais sûr j'allais me faire allonger et puis c'est pareil c'était pas assisté à les passes il fallait fallait bien viser un tout était manuel va bien jouer allez il va y va voilà c'est trop frustrant dans ce genre de jeu frappe c'est quoi cette frappe c'est trop frustrant dans ce genre de jeu parce que tu allais tu quand tu as le ballon et que tu as l'adversaire dans ton dos tu sais qu'il va tacler par derrière salement et que l'arbitre va pas siffler à l'époque les gardiens ils avaient des béret et c'est chaud ça veut vraiment dire que le jeu il est vieux à la bicyclette en dehors de la surface normal je prends absolument aucun plaisir j'ai joué à sensible soccer juste avant j'ai kiffé alors là pourtant il ya deux deux ans d'écart entre les deux jours je sais même pas comment on tire dans ce jeu allez 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 oh la barre oh dommage la barre mais thomas price qui dégage oui allez 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 oh là là juste au dessus à d'accord une cinématique pour ainsi mettre et la musique qui s'arrête tu as mais les bruitages ça n'a rien à voir avec du foot on dirait les bruitages de sonic et knuckles dans le premier monde le monde des champignons les dribbles ça n'existait pas à l'époque de son tu peux pas dribbler parce que dès que tu t'approches d'un adversaire il te fait un tac glisser à les contrôles c'est terrible quand je dirige le joueur vers la gauche ou vers la droite il met une seconde pour le faire ça c'est c'est pas possible ça voilà tu vois là là ça rien tu sais qui va tacler le mec c'est 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 dur c'est compliqué en plus je me rappelle que les matches étaient très longs et d'ailleurs ouais c'est très long on n'est qu'à la 38e j'ai l'impression que ça fait quatre heures que je joue je suis pas je suis pas sûr que vous kiffez la vidéo là vraiment vraiment je crois que je vais faire qu'une mi temps je vous jure je vais m'endormir là le jeu a hyper mal vieillie là c'est non non oh la 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 claquette on a le ballon est joli le ballon est bien modélisé j'ai apprécié c'est la seule qualité de ce jeu gardien manuel aussi mais bon il faut quand même pouvoir contrôler fin décider quand tu prends le gardien manuel non ça va non merci merci trop mal vieillie le jeu je peux pas je peux pas refaire une deuxième mi temps franchement et je sais que même qu'à l'époque j'avais pas aimé le jeu et ben voilà 30 ans après je n'aime toujours pas le jeu il y avait aucune raison que je me mette à l'aimer ce jeu un jeu que je n'ai pas aimé à l'époque dites moi dans la partie commentaire si vous vous l'avez apprécié il est possible que oui tous les goûts sont dans la nature peut-être que vous vous l'avez apprécié moi c'est pas le cas mais en attendant ça reste quand même un jeu mémorable un jeu mythique pour beaucoup d'anciens donc n'hésitez pas à le dire dans la partie commentaire n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et pour m'encourager à continuer d'autres vidéos rétro football n'hésitez pas aussi à me suggérer d'autres noms de jeux de foot mais avant de suggérer le nom regardez quand même dans la playlist rétro football si j'ai pas testé le jeu puisqu'il y en a certains qui pensaient que je n'avais pas testé le monde des bleus en fait oui j'ai détesté donc n'oubliez pas d'aller dans la playlist pour consulter tous les épisodes de rétro football qui commence à être vraiment très fourni cette playlist voilà les amis on se dit à très bientôt portez vous bien et à bientôt 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 Sous-titrage ST' 501